وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Il a pris ses précautions, il a bien vu que tout était bien clair, les conditions elles étaient bien claires. Il a dit à ses compagnons de partir et il est parti sallallahu alayhi wa sallam. Et même pour partir il a fait les causes. Il a mis des gens qui effacent les traces où ils vont, d'autres qui lui amènent à manger. Un guide, tout était préparé, tout était organisé barakallahu fikum. Donc celui qui veut préparer une hijra, na'am, le hijra wajib. Le hijra, elle n'est pas coupée jusqu'à la fin des temps. Le hijra d'un pays de Kufr vers un pays de l'islam, c'est au minimum recommandé si ce n'est pas obligatoire. Pour la majorité des cas en France, c'est au minimum obligatoire sans discuter, vu la situation dans laquelle ils sont. Mais elle se prépare, la hijra barakallahu fikum. Elle s'organise. Tu ne restes pas des années à manger, à boire ici, à te faire plaisir dans le dunia, tu ne prépares rien pour ta hijra. Prépare. Prépare ta hijra barakallahu fikum. Mets un peu d'argent de côté. Fais en sorte d'avoir quelque chose dans lequel, dans le halal, tu vas travailler, où tu vas aller. Après, on n'a pas dit qu'il faut attendre d'être dans l'aisance complète. Celui qui fait l'exil, l'égir, fils Abillah, sur le sentier d'Allah, il va trouver largesse dans sa subsistance. Donc il faut une confiance en Allah. Fais les causes et mets ta confiance en Allah. Prépare ta hijra et vas-y, toi, khala Allah. Ce n'est pas sur un coup de tête que tu pars et sur un coup de tête que tu reviens. La hijra, il y a des règles. Les gens, ils font la hijra, ils reviennent ici, ils restent deux mois ici, un mois là-bas, deux mois. Ce n'est pas une hijra, ça. Donc pour vous dire que le hijra, il a des règles. Si tu fais vraiment le hijra, tu délaisses. C'est fini. Il ne faut pas penser, je vais revenir si tout va mal. Tu pars pour ne plus revenir. Sauf nécessité. Tu viens faire une nécessité et tu repars. Comme un voyageur.